Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, j'avais envie de vous parler exclusivement d'un de mes coups de cœur. C'est un coup de cœur que j'ai depuis l'année 2005 et que j'ai relu cette année au mois de février. Je vous avais dit dans ma vidéo lecture que j'avais lu 28 livres en février. Et en fait, dans ses 28 livres, il y a tout simplement une saga de manga dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il s'agit donc du sojo de Natsuki Takaya qui est sorti en France entre 2005 et 2007. Personnellement, c'est le premier manga que j'ai vraiment lu lorsque j'étais plus jeune. C'est un manga qui comporte 23 tomes plus 2 fanbooks, comme là vous en voyez un, qui ne sont pas obligatoires à la lecture pour ces 2 fanbooks. Les 23 tomes suffisent et comportent toute l'histoire. J'ai relu cette saga en février. En fait, tout bâtement, j'ai reçu ce livre à Noël. Je pense que vous l'avez vu dans mon book haul de décembre. Et je me suis dit qu'entre 2 lectures, ça serait sympa de lire ce fanbook, de me replonger très brièvement dans la saga Fruit Basket. Puisqu'en fait, ce fanbook comporte entre autres une compilation des moments les plus forts, des moments préférés des lecteurs. Et, comment dire... Quand je pensais ne passer qu'un petit moment de lecture sur ce fanbook, et bien en fait, ça a été tout l'inverse. Tout l'inverse, je me suis fait prendre et ce fanbook m'a rappelé tellement de bons moments que j'ai eu envie de relire toute la saga. Je vous présente désormais le premier tome de cette saga, c'est avec lui que je vais continuer cette vidéo. Fruit Basket, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Toru Honda, qui est une jeune fille qui va être amenée à côtoyer la famille Soma. Et elle va découvrir que cette famille est victime d'une étrange malédiction, puisqu'en fait, chaque membre est maudit. En effet, lorsqu'ils sont en contact avec un être du sexe opposé, ils se transforment en l'un des animaux de l'astrologie chinoise. Dans cette histoire, on va suivre donc Toru, mais aussi tous les membres de cette famille. C'est un manga qui est vraiment riche parce qu'il va exploiter plusieurs personnalités. On va s'intéresser à beaucoup de monde, beaucoup de personnages dans ce manga, et la magie de l'auteur fait qu'on ne s'y perd pas pour autant. Il y a beaucoup de personnages, ils ont tous leur histoire, tous une histoire vraiment touchante. Et à chaque fois, on les reconnaît très très bien, ces personnages. Ils sont tous facilement identifiables et ils ont tous une histoire et quelque chose qui va faire qu'on va s'attacher à eux. Ce manga, si je l'aime beaucoup, c'est tout d'abord parce que son héroïne est juste vraiment incroyable. Toru Honda, c'est cette jeune fille qui est très naïve, c'est vrai. Mais en même temps, elle est d'une gentillesse. En fait, dans ce manga, on nous montre simplement que la gentillesse, c'est pas une faiblesse, comme on peut penser aujourd'hui dans la société. J'ai l'impression que les personnes gentilles sont souvent vues comme faibles. Et Toru, elle nous montre que non, elle n'est pas faible. C'est quelqu'un qui, au contraire, a une grande tolérance. Elle est ouverte d'esprit. Et grâce à ses mots, grâce à son écoute, grâce à sa tolérance, elle arrive à apaiser le cœur de beaucoup de personnes. Et puis, ce que j'aime ensuite, c'est que Fruit Basket donne juste des leçons de vie. Il est incroyable ce manga. Ça part d'une histoire, comme je vous l'ai raconté, qui est assez simple. Mais en fait, il y a tellement de petits messages tout au long des tomes que ça en fait juste quelque chose de très très fort émotionnellement. C'est un manga qui a pour thème la tolérance, mais aussi l'acceptation de soi. Ce sont des thèmes très très forts. C'est vraiment un manga qui est sublime, que je vous recommande à 100%. Parce qu'on se prend au jeu et plus on lit de tomes, plus c'est juste magique. Plus il va y avoir aussi des moments qui sont juste bouleversants. Personnellement, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant ses 23 tomes. Parce que voilà, je pense que ça m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si lorsque je lisais et relisais des tonnes de fois ce manga il y a 10 ans, j'étais aussi émue. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis plus touchée parce que j'ai grandi, j'ai vécu plus de choses. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une certaine puissance avec juste des mots, avec des moments qui peuvent paraître insignifiants. Il y a une puissance dans tout ça. Il y a vraiment un message qui est très fort dans ce manga. Et c'est ce que j'aime intensément. C'est ce que j'aime énormément. J'ai aussi beaucoup ri. Parce que voilà, je n'ai pas non plus passé mon temps qu'à pleurer. J'ai aussi rigolé. L'auteur a de l'humour. Et puis, il y a juste des personnages qui sont tordants tout simplement. C'est un manga qui nous fait passer par plein d'émotions. Qui est juste vraiment fort. Fort. Honnêtement, je le trouve très fort. Et je trouve qu'il y a une certaine intensité dans cette histoire. Et je vous recommande vraiment de la découvrir. Peut-être que vous la connaissez déjà via l'anime. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime reprend... Il me semble que 6 tomes, que les 6 premiers tomes du manga. Et encore, il y a une fin qui est totalement différente. Donc si vous avez envie de connaître l'histoire en entier, je vous recommande vraiment Fruit Basket. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo à part sur Fruit Basket. Car c'est un manga qui compte beaucoup pour moi. Que j'aime énormément depuis, comme je vous l'ai dit, plus de 10 ans. C'est un manga qui est émotionnellement très fort. Avec de très beaux messages que je vous recommande à 100%. Vous l'avez compris avec cette vidéo, je pense. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve une toute prochaine fois.